Un autre podcast. Le service de l'inspection judiciaire au ministère de la Justice a pour l'émission de contrôler les activités des parquets et leur fonctionnement. L'inspection judiciaire souligne également les difficultés rencontrées par les parquets. Elle fait des enquêtes administratives sur demande du ministère de la Justice et du directeur général. Elle fait des recommandations pour un meilleur fonctionnement des parquets. La prison civile de l'inspection judiciaire est au service de deux juridictions, en Savo et Mégagouane. Si vous allez à la prison, vous allez voir qu'il y a 190 détenus. Notre avion dure pour que le problème de la détention préventive prolongée dans notre juridiction ne soit pas crucial. Naturellement, nous faisons de notre mieux pour que les gens puissent être jugés à temps. Nous devons prendre de très bonnes relations avec le parquet. Quand nous avons eu des cas à traiter, nous avons eu le soin de soumettre ces cas-là aux autorités du parquet. Et après, ils analysent selon les principes, les autorités du parquet font le nécessaire. C'est ça qui a permis à faciliter la libération de le bon nombre de personnes qui se trouvent en prison. Au niveau de la juridiction de l'inspection judiciaire, le parquet raccordent toutes sortes d'infractions. Mais il y a le vol. Le vol, c'est une infraction très courante. Il y a des cas de viols légalement, des cas d'agressions sexuelles qui sont assez fréquents au niveau de cette juridiction. Le PNU, au niveau du projet État de droit, a déjà mis en place un processus pour aider les missions d'inspection au ministère de la Justice pour que celles-ci puissent être efficaces au cours de toutes les années depuis 2012. On a pu constater à l'époque qu'il y avait plusieurs déférences qui ont été s'ouvées et qui ont été reproduites dans le rapport que les inspecteurs ont produit. Mais cette année, nous voyons qu'il y a une grande amélioration dans la qualité du travail. Parce qu'au niveau du parquet, on a vu que les affaires sont entièrement orientées. Et on a vu que le commissaire du gouvernement, il est très dynamique. Parce qu'avec ses substituts, il réussit à faire des visites au niveau de la prison. Tout ça dans le cadre de la lutte contre la détention préventive pour l'enjeu. Sous-titrage Société Radio-Canada